Chers frères, chers sœurs, peuples de Dieu, fidèles dans le Seigneur, bien-aimés frères, toi qui es dans le Seigneur, toi qui as cru au Seigneur, je tiens à te saluer, que la grâce de Dieu soit suffisamment sur ta vie, que l'armée de Dieu se pose sur toi. Je me présente, je suis votre serviteur, le pasteur Guadio Jean Foulier, je suis leader de la mission évangile pour les nations, abrivé MED, MPL, sur cette inspiration, venant de cette église qui vient de mettre la mission de la nation, ça représente qu'elle existe bel et bien, située à Yopougon, Sidesi, non loin de la marine technique, en face du groupe scolaire BAD, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit suffisamment pour vous. C'est tout un bonheur pour moi d'apparaître et c'est tout un bonheur pour moi d'échanger avec vous en un des brefs ministères pour le Saint-Esprit nous mettre la gueule. Ensemble, nous allons prier. Avant de commencer, toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire, nous te célébrons, nous magnifions ton nom, merci pour ce instant de grâce que tu accordes, merci pour ta faveur, merci Seigneur ta fidélité, merci Seigneur ta volonté. Reçois toute la gloire, merci pour ce déchanté, omnisons-nous pour ta présence et avec nous. Nous voulons te confier, Seigneur, ce moment, avant de continuer, nous voulons te confier ce moment. Je prie que ta main de grâce se pose sur ma vie. Je prie dans le nom de Jésus que le temps et les circonstances, mon Dieu, Seigneur, soit favorable, que ton esprit s'attue toute chose et que mon Dieu, ma personne soit effacée et que ton esprit s'exprime. Je veux donner à ton nom, reçois la louange, accorde mon esprit de sagesse, accorde mon la force dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux dire, mon Dieu, mon déni, chers frères, chers soeurs, prochainement j'aurai le temps de pouvoir me présenter en termes où est-ce que je me suis convaincu, quel était mon parcours. Mais je tiens qu'avoir béni Dieu, parce que, en tant que tout nouveau dans le ministère, je veux d'abord saluer mon père spirituel, mon mentorship, mon modèle, le pasteur Alain Dey, de l'Église Valle d'Honneur Yopougon. Chère père, Dieu te dénice, que la main de Dieu soit sur toi. Merci parce que tu m'apprends beaucoup de choses, tout près comme demain. Aujourd'hui, je ne peux que véhiculer le dépôt que tu as pu mettre dans moi par l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu soit sur toi, papa. Dieu nous bénisse. 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 Aujourd'hui, le thème que nous avons à voir ensemble, c'est un thème qui va prendre peut-être dix petites minutes, et portionnément, on va rentrer en profondeur. Comme je dis, ce n'est qu'une première partie que Dieu nous bénisse. Ça ne sera pas des thèmes qui seront d'actualité tous les jours. Ça sera des thèmes poussés par l'Esprit, des thèmes inspirés, des thèmes vrais, des thèmes forts. Il y a des thèmes auparavant que j'ai déjà reçus. Maintenant, on est sous une notion concernant un thème que nous allons partager. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est ne regarde pas en arrière. C'est tellement que tu connais le passage de ce verset. Ne regarde pas en arrière. C'est ce thème que j'ai à cœur de partager avec vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons prendre la Bible ensemble sans toutefois protaguer dans le livre de Genèse, chapitre 19, voilà, chapitre 19, verset 17. La Bible dit, « Après qu'il les a fait sortir de la ville, l'un des anges dit à l'autre, fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas, ne t'arrête nulle part dans les plaines. Fuis vers les montagnes pour ne pas mourir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La Bible nous révèle l'histoire que toi et moi nous connaissons, l'histoire de Sodome et Gomorre, l'histoire de l'autre qui résidait à ce mort, à Sodome et Gomorre, l'histoire de l'autre et sa famille, l'histoire de l'autre, sa femme et ses deux filles, précisément, que Dieu nous bénisse. Alors la Bible nous montre ici que Sodome et Gomorre étaient sous un jugement de Dieu et Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorre. Dieu avait décidé de détruire parce que Sodome et Gomorre avait concentré un maximum de péchés, la bestualité, l'inceste, toutes formes de péchés, de vie, d'iniquité, et toutes ces choses se manifestaient à Sodome et Gomorre. Et Dieu a déclaré, détruit Sodome et Gomorre en envoyant le feu, comme toi et moi nous savons. Alors les anges envoyés par Dieu sont passés dans la ville où résidait Abraham. Et Abraham, sachant cela, a pu intercédé, alléluia, parce que Dieu a dit, « Cacherèche Abraham, ce que je vais faire à Sodome et Gomorre, c'est tellement qu'Abraham sera une grande nation. » Alors, il a dit, son verdict qu'il devait aller faire à Sodome et Gomorre, alors Abraham s'est mis intercédé, ce que nous voyons dans le chapitre 18, Abraham a intercédé jusqu'à ce que les anges arrivant sont venus sauver, l'autre. Lorsqu'ils ont sauvé l'autre, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire, parce que je ne veux que faire dix minutes. Donc, lorsqu'ils sont entrés à Sodome et Gomorre, la Bible déclate que l'autre aussi les a recueillis, l'autre les a vus, il les a fait garder chez lui, l'autre a même risqué la vie de ses filles en demandant aux habitants de Sodome et Gomorre qui voulaient sortir avec les anges. Quelle abomination, c'était encore le type de pédophilie où la Bible déclate que du plus grand au plus petit, tout est à l'attente sur la bande de l'autre, voulant sortir avec les anges. Il ne s'entend pas que c'était les anges, ils ont vu les hommes, ils veulent sortir avec eux. Quelle bestialité, quelle animosité, quelle culotté, quelle perversité. Alors, la Bible déclate que, après même temps insistant, l'autre voulait donner ses filles et les anges sont sortis et ont aveuglé, la Bible a dit, ils ont aveuglé les habitants de Sodome, l'autre par la main et sa famille. Lorsqu'ils faisaient l'aube, lorsqu'on était à l'aube du jour, ils ont pris Abraham, ils ont pris l'autre et sa femme et ses deux filles par la main et les ont fait sortir. Et pendant qu'ils sautent, ils sont arrivés à une montagne et je l'ai lu le texte, la Bible décrit ici, qu'après qu'ils ont fait sortir de la ville, l'un des uns dit à l'autre, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Alléluia. Il dit, « Ne regarde pas derrière toi. » C'est le terme d'aujourd'hui, « Ne regarde pas derrière toi. » Ou « Ne regarde pas en arrière. » « Ne regarde pas derrière toi. » C'est-à-dire, « Ne pas regarder en arrière. » Et ils ont dit cela parce que ce qui allait se passer, c'est que c'était un jugement et un principe qu'ils ont donné à Abraham. C'est vrai que nous avons écrit Sodom et Gomènes, « Mais toi, ne le regarde pas derrière. » Ce qui va se passer, ne le regarde pas, sauf ta vie. Mais suis ce principe en ne le regardant pas en arrière. Alors, la Bible déclare que lorsque l'autre a entendu ce verdict, il est parti et ce verdict n'était pas seulement pour lui, c'était pour lui et sa famille. Quelque part, dans la Bible, dans le livre de l'Acte, il est écrit, « Accepte le Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. » Ce verdict était pour l'autre, mais aussi pour sa famille, parce qu'il était écrit « Ne le regarde pas en arrière. » Nous tous nous connaissons l'histoire. Derrière cette histoire, pendant qu'ils étaient en partage pour sauver les vies, la Bible, ici, nous montre très clairement qu'elle a regardé en arrière. Elle s'est mise à regarder en arrière. Et quand elle a regardé en arrière, la Bible montre, ici, noir sous blanc, qu'elle était transformée en statue de sel. Elle est restée là, transformée, figée en statue de sel. Elle est bloquée, transformée en statue de sel. Pourquoi? La malédiction, qui était liée à ne pas regarder en arrière, s'est manifestée dans sa vie. Alors, l'autre n'a pas pu regarder, même sa femme, elle était bloquée, il a continué, parce que si lui aussi prenait le temps de regarder, il allait aussi avoir la même malédiction. Certainement, que ses filles, qu'ils étaient attachés à la mer, allaient aussi la même malédiction. Donc, la femme de l'autre a regardé en arrière certainement, comme vous le savez, parce qu'elle était attachée à ses pieds, parce qu'elle était attachée à ce qu'elle avait laissé en arrière. Toutes ces choses étaient dans sa vie, et elle était assez attachée à cela. Dernier mes frères et soeurs, quand tu es attaché aux choses du monde, quand tu es attaché au monde, et que Dieu veut te faire sortir du monde, il ne veut pas que tu regardes encore dans le monde, pour vraiment, pour en vivre encore le monde. Il ne veut pas que tu retoues tes regards dans le monde. Il ne veut pas que tu regrettes l'action de quitter les ténèbres pour venir dans la lumière. Cette transition te fait sortir de la malédiction, te met dans la bénédiction, te fait quitter les ténèbres, ou te fait entrer dans la lumière de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu rentres, quand tu fais ce qu'est en train de vivre cette transition, tu ne dois pas regarder en arrière, tu ne dois pas regretter ce que tu es en train de perdre, parce que le meilleur est devant. Lorsque Moïse, en son temps, a compris exactement qu'il était un hébreu, la Bible déclare qu'il a décidé de laisser tomber la richesse de l'Égypte, la gloire de l'Égypte pour rentrer dans l'opprobre d'Israël. Il a accepté l'opprobre. Il n'a pas regardé en arrière, il pouvait se concentrer en l'Égypte, surtout qu'il était dans la maison royale. Il pouvait se dire qu'il a tout, il est d'avenir assuré, mais il a vu la gloire, l'opprobre d'Israël. Et il a préféré l'opprobre que la gloire. Et lorsqu'il sautait, il n'a pas regretté. Et si les anges ont donné, je vais dire qu'ils ne regardent pas en arrière. Parce que quand tu regardes en arrière, c'est comme Dieu t'a mal fait. Donc, tu peux choquer Dieu par ta manière de le faire en regardant en arrière. Alléluia. Regarder en arrière aussi, toujours beaucoup de points. Regarder en arrière, c'est faire attention à ne pas regarder son passé. De Zéchiel de Desaïe, verset 43, je crois, verset 18 à 19, il est écrit « Ne tiens pas compte des événements passés. » Alléluia. Donc, quand tu tiens compte des événements passés, tu les regardes en arrière. C'est tellement que ton passé n'a pas été glorieux. C'est tellement que ton passé est un passé où on t'a rejeté. C'est tellement que ton passé est un passé où tu as été bousculé. C'est un passé où tu as été seul. C'est un passé où tu as vécu dans le désert. Alors, quand Dieu te fait sortir du désert, ou quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il dit « Ne te regarde pas en arrière. Ne tiens pas compte des événements passés. » « Ne regarde pas en arrière. » Parce que si tu regardes, tu seras en train de morfondre. Si tu regardes en arrière, tu seras content de voir l'espérance de devant. Beaucoup de personnes dans nous sont sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu tourne autour de notre texte. La promesse de Dieu est en train de se renouvoir. Mais nous n'arrivons pas à rentrer dans la promesse de Dieu parce que nous sommes focalisés sur la difficulté, sur les difficultés des temps passés, sur l'échelle du temps passé. Nous sommes en train de nous morfondre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morfondes. Bien-aimés, la Bible dit « Soyez toujours en joie. » Quand tu dois regarder devant, tu dois regarder devant avec beaucoup de joie. Alors, si tu veux regarder le passé de ta vie, tu risques de ne pas t'être en joie. Alléluia. Gloire au Seigneur, ne regarde pas en arrière ne signifie pas seulement pour l'autre et sa famille qui quittait la malédiction pour être sauvée ne signifie pas quitter l'Égypte pour venir dans le monde. Ça va plus loin que cela. Ne regarde pas en arrière. Tu peux être là en tant que chrétien, t'asseoir, vivre ta foi chrétienne, marcher dans ta vie chrétienne et il va arriver que tu commences à faire un meilleur coup de ton passé et rester là comme triste. Comme Ézéchiel qui disait « Quand je pense au poison, il dit quand je pense ». Alors, il parle du poison, de lafté, des difficultés du passé. Il dit « Quand je pense à toutes ces choses, mon cœur est à tristé. » Désolé, mais quand tu penses à ton passé qui n'a pas marché, à tes échecs, tu rentres dans une tristesse. Alors, tu donnes, tu rêves, tu permets à la bénédiction de Dieu qui courait ou venu, fais-toi de se stopper parce que Dieu n'est pas dans la tristesse. Dieu n'est pas dans l'angoisse. Dieu n'est pas dans l'abattement. « Même quand tu veux faire promenade, Anne, lorsqu'elle devait recevoir sa bénédiction, elle a accepté la parole nouvelle. Elle n'a plus pensé à sa stérilité. Elle a reçu la parole nouvelle. Elle est ressortie avec Jean, qu'il ne le soit fait selon ta foi. Ne regarde pas en arrière. Si tu veux vivre ta vie en regardant à l'échec, au passé, aux problèmes que tu as rencontrés, aux difficultés que tu as rencontrés, si tu veux te fonder sur ces difficultés-là, tu ne pourras pas embrasser la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas en arrière aussi que ça te concerne. En tant que toi, chrétien, toi qui es sorti du monde, toi qui es sorti des bénèbres, toi qui es aujourd'hui dans la dominante lumière de Dieu, toi qui es qui la bénédiction de Dieu plane. Bien-aimé, pour pouvoir attirer cette bénédiction-là, sache que Dieu n'est pas dans l'arrière. Il dit, ne tiens pas contre des événements passés. Va, je suis sur le point de faire quelque chose. Alors, si tu n'essaies pas de te concentrer sur cette nouvelle chose que Dieu veut faire pour toi, et que tu plonges tes yeux sur toujours ton arrière, comme peut-être tu peux être là en pensant, en disant, pauvre de toi, mon père m'a abandonné, mes parents, ceux qui je ne pouvais pas compter, m'ont rejeter. Quand je tends ma main, les gens me rejettent, alors que Dieu ne te rejette pas. Il t'aime. Son amour est grand pour toi. Il a même permis que tu sois gardé pendant que tous les ans, autour de toi, peut-être tu s'entraîner. Et sache une chose, la Bible historique qui souffre avec nous sera glorifiée avec nous. Ton temps de souffrance encore est terminé. Alors sache que tu ne dois pas prendre ce temps de souffrance-là pour pouvoir rentrer dans ton temps de gloire. Dieu a dit à Israël, « Souviens-toi dans le pays des servitudes que je t'ai tiré. » D'où je t'ai tiré. Mais il a dit de te souver, mais il n'a pas dit de regarder cette servitude-là pour pouvoir. Il sache d'où la boule dans laquelle t'ai tiré la servitude. Sache que tu es quitté de loin, mais ça ne m'est pas dit, faut tes mots forts sur ta vie passée. Je ne sais pas si je suis en train de te parler, chers frères, chers sœurs, nous sommes chrétiens, ce message n'est pas seulement pour tous ceux qui ne sont pas, qui viennent de sortir tout fraîchement du monde. Ce n'est pas que ça, eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'échecs dans la vie, qui n'arrivent plus à croire à la promesse de Dieu pour eux. Quand ils lisent la Bible, ils sont focalisés sur toujours les objectifs. Passez ! Une confidence que je vais te faire lorsque j'étais chrétien, je notais assez toutes les difficultés que je traversais. Je notais toutes les promesses que Dieu voulait pour moi, je notais pour moi toutes les difficultés. Quand j'ai un cauchemar, je note le cauchemar. Quand mon père ne vit pas ou bien me déploie, je note cela. Quand à l'école ça n'allait pas, je note cela. Tout ce qui est mauvais, je note, j'avais calvé de détresse. Je lisais la Bible, mais je ne savais pas que j'étais en train de lire une lamentation de Jérémie, comme je l'ai mis au créé sur ces lamentations. Je l'ai lamentassé. Quand Dieu voulait me béni, il m'a dit, prends ton cahier et jette des chiches là. Alors, tant que ce cahier était de ma vie, je lisais toujours quand je lis, je pense. Et ça me fait pleurer sa magistère. Pour moi, c'était une vie qui allait être remplie de souffrances. Alors, le jour où j'ai décidé de prendre mon cahier de lamentations, qui était un cahier de 200 pages, bien rempli, avec des lames, dessus, sous certaines feuilles du cahier, je l'ai déchiré, je l'ai brûlé. Et lorsque je l'ai jeté, je ne pouvais plus venir, ni un souvenir qui était ouvert. Et à partir de là, Dieu a commencé à rentrer en bénédiction de ma vie. C'est à partir de là que l'onction est descendue de ma vie. À partir de là que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Je ne suis pas au quoi arrivé, mais ce verdict de jeter mon passé qui m'a tristé, lorsque je l'ai en bénédiction, Dieu m'a béni. Ne regarde pas en arrière, je veux parler au couple. Pour toi, chers concubines, pour toi, chers concubins, toi qui es d'un couple, toi qui es en train de traverser des difficultés, alléluia, toi que Dieu est sur le point de restaurer ton foyer, toi sur qui Dieu veut vraiment qu'à vue de l'âme, tu as vu de l'âme, toi en tant que frère, tu es marié, en tant que seul, tu es marié, Dieu voit tes lames. C'est tellement que ton mariage n'a pas été facile, c'est tellement que ton concubin n'a pas dû fonger avec toi, c'est tellement qu'il a été quelqu'un de Dieu, c'est tellement que ta femme a eu beaucoup de laissé aller dans sa vie, alléluia. Dieu t'a dit aujourd'hui de ne pas regarder en arrière. Si tu aimes encore ta femme, si tu aimes encore ton mari, bien aimé, quand on veut vivre à deux et qu'on veut vivre à l'aise, nous devons apprendre à ne pas considérer les difficultés passées. Il te suffit de rester en tant que peut-être femme et de penser à ton homme qui n'a pas été facile avec toi, qui ne t'a pas donné peut-être l'amour, l'attention, l'argent qu'il te faut, qui ne t'a pas donné le nécessaire, qui peut-être même t'a tabassé, qui peut-être même ses dix autres retiens t'a abandonné et il allait vivre dans l'adultère. Aujourd'hui, tu as prié, tu as génie devant Dieu. Je veux te dire que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Pour toi, tu ne dois plus considérer les événements passés. Tu ne dois plus voir ton mari comme le meilleur qui te tabassait, ni ta femme comme celle qui te trompait. Peu importe, quelle que soit la douleur que vous avez pu traverser, Dieu qui est sur le point de vous bénir, vous dit aujourd'hui par ma voix, ne regarde plus un arrière. Vois ta femme comme tu la voyais de nouveau lorsque tu partais vers elle. Commence à passer, commence à penser à ces bons événements. Vois ton homme comme l'homme le plus beau de la terre, commence à penser bien de lui. Sinon, en tant que soeur, en tant que femme, en tant que frère, en tant qu'homme, si tu laisses là en train de toujours cogiter sur le mal qu'il a pu te faire, qu'elle a pu te faire, tu ne pourras pas voir la main de Dieu entrer en scène dans ta vie. Bienvenue frère, il te suffit de te mettre là, t'asseoir, et penser à tout le mal que quelqu'un t'a fait. Tout à l'heure, je n'ai pas regardé. A plus fort raison, ton mari qui est plus proche de toi, ta femme qui est plus proche de toi, penser à tout ce qu'il a fait de devant, dans ta vie du moins, ne pourra jamais te donner d'avoir le bonheur que Dieu prépare pour vous. Si c'était quelqu'un qui était adultéré, qui était soulagé, qui était ivrog, qui n'était pas attentionné, lorsqu'il touche son argent, il dépense tout et ce sont peut-être les 10% qu'il envoie à la maison et tu ne peux pas peut-être jouer les deux pour toi et les enfants. Dieu dit de te dire que tu n'es plus regardé parce que maintenant il est sur le point de faire. Cet homme qui te causait la peine, qui est ton mari, Dieu le changera un bonhomme pour toi, il transformera son être entier. Donc pour que ces choses puissent arriver, il ne faut plus penser à ce qu'il t'a fait de mal. Il faut penser à ce que Dieu est sur le point de faire dans sa vie, afin que le foyer que tu as pu être un bon foyer. Un foyer qui va vivre l'aisance, le bonheur, la richesse, la gloire. Bien aimé soeur, je vais te dire, oublie le passé. Oublie ce que ton mari t'a fait. Oublie ce que ta femme t'a fait. Oublie, ne regarde pas en arrière. Tu ne peux pas regarder en arrière et puis t'attendre au bonheur de Dieu. Tu ne peux pas t'apitoyer et puis attendre que Dieu vienne te bénir. Prends ce principe. Soyez toujours joyeux, je vous le répète, soyez toujours joyeux. On est joyeux dans l'espérance. Ne regarde pas en arrière. Certainement les pensées reviendront dans ta vie. Te rappelleront que voici ce que ton mari t'a fait, voici ce que ta femme t'a fait. Et tu sentiras dans ton âme que c'est impardonnable. Alors, sache que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Pour pouvoir y arriver, fais le fort pour toi de ne pas regarder en arrière. De peur que la malédiction ne vienne bloquer, ou la médium ne vienne bloquer la main gracieuse de Dieu qui était sur le point d'entrer dans ta famille, qui était sur le point d'entrer dans ta vie, qui était sur le point d'échanger ton mari, qui était sur le point d'échanger ta femme. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ne regarde pas en arrière. Je veux terminer par là. Pour toi, c'est un moment qui a fait beaucoup d'offrandes dans la vie, dans la maison de Dieu. Tu as eu à s'aimer, tu as eu à poser des actes. C'est un moment que tu as vu certaines personnes poser les mêmes actes, ou tu t'es vu poser plus fort en matière de dons, en matière d'offrandes, en matière de lait, en matière de fidèles, de tendives. Tu as fait toutes ces choses, tu n'as rien vu venir. Oh, pourtant, tu as vu Dieu béni certaines autres personnes. Je veux te dire, ne regarde pas en arrière. Bien-aimé, les arbres n'ont pas le même nom. Et les arbres n'ont pas la même manière de fleurir. C'est tellement qu'eux, ce sont des arbres tomates. Toi, tu peux être un abdèque. L'abdèque peut prendre si je ne sais pas si c'est sept ans ou deux. Bon, je ne m'excuse pas, si on dit, fait sept ans, fait sept ans, avant de grandir et de produire clairement ce qu'il doit produire. Même pour toi, tu as regardé les autres. Tu t'es dit non, eux, ils ont fait les offrandes. Ça va, ils font les dimmes, les portes s'ouvrent. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne te dis pas que j'ai trop fait, donc je ne veux plus faire. Continue de donner. Si tu sais que c'est pour Dieu que tu le fais, continue de le faire et sache que Dieu n'est député de personne. On a un Jacob qui dit, les montaux se promènent ensemble, n'ont pas le même prix. C'est vrai. Mais je vais te dire, le temps de ta bénédiction est arrivé. C'est des raisons, une offrande que tu dois faire. Et que tu tires comme des offrandes que tu as déjà faites. Pour cela, comme cela n'a pas été productif en son temps devant tes yeux, alors tu as décidé de te stopper et ne plus faire. La mériture, le découragement, c'est un prix en toi. Aujourd'hui, je vais te dire, ne regarde pas en arrière. Je suis sûr que Dieu a mis en toi un esprit de libéralité. Et le temps de ta bénédiction est proche. Le temps de ta paix est proche. Le temps où le firmament de Dieu va commencer à pronostiquer sur ta vie. Le temps où la bénédiction de Dieu va commencer à être libérée sur ta vie. Si pour Salomon, ça s'est libéré le même jour, sache que pour Isaac, ce n'est pas libéré pour le même jour. Isaac a posé les mêmes offrandes et il a supplié Dieu. Mais la bénédiction enfantine qu'il entendait est venue 15 ans après. Je vais te dire, la grâce de Dieu est sous le point de venir. La bénédiction de Dieu est sous le point de venir. Donc, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Je suis entendu certainement parler à quelqu'un, prophétiquement. Je sais que cette parole te concerne. Moi-même, ça me concerne, ça me fait du bien. Sache que la main de Dieu est sous ta vie. Dieu est le Dieu de bénédiction. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alors continuez de regarder en avant. Ne regarde pas en arrière. Ne freine pas ton élan. Ne freine pas ton zèle. Ne freine pas ton amour pour Dieu. Ne freine pas tes pas. Même si tu es tenté de tout perdre. Ne freine pas ta sainteté. Ne freine pas ton espoir en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Continue de regarder de l'avant. L'espérance ne trompons pas. Ne regarde pas en arrière. C'est cette riche parole que j'avais pour toi et que le Dieu de gloire te bénisse. On prie tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole prophétique qui t'entend de faire du bien à une dame, qui t'entend de faire du bien à un frère, qui t'entend de changer la destinée de quelqu'un. Merci pour le vent nouveau que tu apportes. Merci Seigneur pour la détresse que tu as tenté de balayer par ton vent. Merci Seigneur pour ta gloire que tu envoies. Merci pour ta restauration. Je déclare dans le nom de Jésus que quiconque écoute ce message, soit automatiquement ta grâce, ta faveur, ta bénédiction, le relèvement, que la puissance de Dieu Seigneur soit sur eux dans le nom de Jésus. qui t'entend de faire du bien à une dame. Amen. Merci. 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 Merci.